Depuis le mois de mai, les résultats du concours Impact Jeunes sont connus ce vendredi 3 novembre. 1193 candidatures ont été enregistrées par le Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire. Neuf ont été retenues. La cérémonie de distinction s'est tenue en présence de plusieurs invités et de nos équipes. Nike Mamoussa, Fulgenskissiedau. Ils sont au nombre de 500, ces jeunes formés au métier de la manutention, notamment la conduite d'engins lourds, de chariots élévateurs et automatismes, suivis de stages en entreprise. Une initiative de l'Agence Emploi Jeune en collaboration avec l'entreprise Tectra, spécialisée dans la formation et l'intermédiation. Un processus sanctionné par la remise de certificats dans les locaux de l'Agence Emploi Jeune à Trècheville. Dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence Emploi Jeune et l'entreprise Tectra, 500 jeunes ont été formés et ont eu aujourd'hui le diplôme de fin de formation. Et l'Agence Emploi Jeune, l'idée c'est de faire en sorte que dans les prochaines semaines et mois, nous ayons 100% de jeunes insérés. Au terme de la formation, ces jeunes sont opérationnels pour intégrer le monde de l'emploi. Tous ont bénéficié d'un stage pratique en entreprise. Dans le domaine du BTP, plus précisément, électricité bâtiment. J'ai eu l'occasion de faire un stage pour le moment, je n'ai pas encore été insérée parce que je suis encore en stage. Elle était sélectionnée par une structure, avec l'emploi jeune, il me s'est inscrit, il a entendu l'annonce et puis il me s'est inscrit, on n'a pas payé 5 francs. D'un coût global de 240 millions de francs CFA, cette formation s'est déroulée de juin à décembre 2022. À la suite des stages, 245 d'entre eux bénéficient de CDD et de CDI dans différentes entreprises, soit un taux d'insertion de 49%. Sous-titrage Société Radio-Canada